Musique Bienvenue à EAD TV, école à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. Grande interview, nous y sommes encore pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons celui qu'on appelle Carmel Kumba. Il est membre du conseil consultatif de la jeunesse, président en exercice de l'association INTELO, œuvrant dans le domaine éducatif au sens large du terme, et président honoraire de l'APSEC. Bonjour M. Carmel. Bonjour M. Leïk Kumba. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau une fois de plus, parce que vous êtes un habitué de la chaîne éducative. Exactement, merci. Avec vous, nous parlerons de l'année scolaire 2021-2022 qui vient de se terminer. Et d'entrée de jeu, comment l'association INTELO a accompagné le gouvernement pour la réussite de cette année ? Merci M. Leïk Kumba de me recevoir une fois de plus sur votre plateau, comme vous le dites. Primo, j'aimerais expliquer un peu c'est quoi l'association INTELO. L'association INTELO est une association qui œuvre dans le domaine éducatif, notamment dans l'accompagnement des pouvoirs publics, dans la lutte contre les nouvelles formes de délinquance, donc dans la lutte contre l'incivisme, dans l'organisation et l'encadrement à domicile, pour ne citer que cela. Voilà. Pour cette année, l'association INTELO, en ce qui concerne l'accompagnement des pouvoirs publics, l'association INTELO est membre du conseil consultatif de la jeunesse et l'association INTELO est partenaire officiel du gouvernement, par le biais du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc, le grand axe de l'association INTELO pour cette année a été de lutter contre les nouvelles formes de délinquance, donc des campagnes de sensibilisation ont été menées, je pense bien quatre campagnes pour cette année, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et à l'orée des examens d'État. C'est pour tant soit qu'on peut atténuer l'ampleur des nouvelles formes de délinquance et des bagarres inter-scolaires. À côté de cela, il y a eu également des fortes campagnes de sensibilisation contre la fraude, pour passer l'information aux apprenants. C'est quoi la fraude ? Quels sont les comportements qui sont taxés de fraude ? Et quelles sont les sanctions judiciaires, sinon pénales, qui peuvent en découler ? Voilà un peu, en grosso modo, comment est-ce que l'association INTELO accompagnait les pouvoirs publics cette année pour la réussite de l'année scolaire 2021-2022. Oui, chers téléspectateurs, nous rappelons que Carmel Koumba est membre du conseil consultatif de la jeunesse et président en exercice de l'association INTELO, comme il vient de le dire. C'est une association qui oeuvre dans le domaine éducatif au sens large du terme. Et vous êtes aussi président honoraire de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo, l'APSEC. Exact. Et est-ce que les résultats de cette année sont ceux dont vous vous attendiez ? Les résultats de cette année ne sont que la résultante du travail fourni par les apprenants. On ne peut pas se déplaire de ces résultats parce que, primo, il y a un grand accent qui a été fait dans le sens où le ministère d'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation a honoré à ces missions regaliennes, qui, parmi tant d'autres, a assuré les cours à la jeunesse congolaise, donc aux apprenants. Ils ont appris. Le ministère a aussi tenu l'organisation des examens d'État et donc les enfants ont composé dans des normes et dans des conditions requises. Il y a eu, certes, un grand effort dans la lutte contre la fraude. Ça aussi, il faudrait souligner cela. Et donc, les résultats de cette année étant la résultante du travail des enfants, nous ne pouvons que nous en réjouir. Surtout qu'il y a eu une légère amélioration qui prouve donc l'amélioration dans la possibilité d'apprentissage et dans les préparatifs des examens. Donc, nous ne pouvons qu'en grosso modo, nous en réjouir. C'est la jeunesse qui gagne. C'est le cours qui gagne. Quelle approche faites-vous donc sur cette amélioration de qualité éducative du ministère de l'Enseignement, Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation ? Bon, l'amélioration de la qualité de l'éducation est un terme très profond, au sens large. Pourquoi ? Parce que ce terme lui-même est emprunté aux objectifs du développement durable. Donc, apprécier l'amélioration de la qualité de l'éducation, on va être franc, sans pourtant se heurter à certaines sensibilités. Il faille d'abord ici saluer les efforts du gouvernement, qui lui-même est sous le label de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je cite donc M. Anatole Kone Makosso, qui déjà donne une danse à l'endroit des ministères en charge de l'éducation. Et donc, l'amélioration de la qualité de l'éducation a des conditions. S'il faudrait apprécier cette amélioration, il faille donc faire recours à des référentiels. Et les référentiels tant au niveau national qu'international. J'en prendrai deux, personnellement. Parlant du référentiel au niveau international, je prendrai comme référentiel les objectifs du développement durable. Donc, les ODD, l'agenda 2030. C'est cet agenda-là qui régit les critères, sinon les conditions, de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ODD numéro 4 ? Parce que c'est l'ODD numéro 4 qui parle de l'éducation de qualité. L'ODD numéro 4 dit qu'il faut qu'il y ait d'ici 2030 une éducation de qualité dans tous les pays du monde. Le Congo est signataire des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 en 2015. Et donc, est censé se soumettre aux exigences internationales et aux normes de l'amélioration de la qualité de l'éducation. L'ODD numéro 4 en lui-même a beaucoup de piliers. Je prendrai trois piliers. Si le Congo obéit ne serait-ce qu'à trois ou quatre piliers, ça veut dire que le Congo est dans la marche de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Sinon, est dans cette approbation. La première cible que je prendrai, c'est l'augmentation en infrastructures ou l'amélioration infrastructurale des écoles. Nous avons vu le ministre Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et l'alphabétisation, qui depuis un certain temps s'est lancé dans une approbation de l'augmentation infrastructurale dans le domaine de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et l'alphabétisation. L'année passée, nous avions eu l'ouverture du lycée de Gamakoso. L'année surpassée, je crois, il y a eu le lycée d'Olizy 3 qui a ouvert ses portes. Il y a eu le lycée d'Olizy 2. À Dolizy, dans les années, il n'y avait qu'un seul lycée, le lycée Justin Sato. Et là, à Dolizy, nous avons trois lycées. Il y a deux lycées qui viennent d'ouvrir les portes. Il y a ici, à Brasdaville, le lycée de Gamakoso, pour n'exister que cela. Cette année, le ministre, la semaine passée, je crois, vient de poser la première paire de la construction d'un nouveau lycée à Pointe-Noire, à Mongopoukou. Aussi, nous avons le lycée interdépartemental de Vinoulou, qui a vu le jour l'année passée. Dans le temps, nous n'avions pas les établissements au standing du lycée de la Révolution, au standing du lycée interdépartemental de Vinoulou. Nous n'avions pas les lycées d'excellence. Mais maintenant, nous en avions. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne les infrastructures, le Congo est en train de faire des efforts. Le ministre du L'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire de la Félicitation est dans la danse ou encore s'est lancé dans ce challenge-là du côté infrastructures. Oui, mais les infrastructures, ça va. Oui, le ministre a tenté de faire tout son mieux. Mais qu'en est-il réellement de la gestion des nouvelles formes de délinquance que nous retrouvons, que ce soit à Pointe-Noire ou à Brazzavie, dans les grandes villes du Congo ? Permettez-moi de finir un peu avec une dernière cible. Quelque part, les cibles parlent de la parité. Tout le monde doit étudier avec les mêmes chances, dans les mêmes conditions. On comprend qu'aujourd'hui, il y a des autochtones qui vont à l'école, qui ont des diplômes, qui finissent les années. Aujourd'hui, nous avons des femmes et des filles, des garçons et des hommes qui vont à l'école. Donc on peut comprendre que de ce côté, l'amélioration de la qualité de l'éducation, c'est déjà un pari gagné au Congo. Concernant les nouvelles formes de délinquance, je serai très sincère avec vous. C'est vrai que les ministères en charge de l'éducation fournissent assez d'efforts en plaçant, par exemple, dans les établissements scolaires, des commissariats de police très rapprochés. Mais on constate que ces efforts-là ne sont pas à la hauteur d'éradiquer définitivement les nouvelles formes de délinquance scolaire. Donc là, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup, beaucoup d'efforts à fournir. Et nous pensons que la procédure choisie, il faudrait peut-être la repenser. Parce que ces nouvelles formes de délinquance partent de la rue. Nous allons suggérer qu'il y ait un projet, un projet qui sera mis en place avec là-dedans le partenariat du Haut-Commissariat à la justice restaurative et de gestion de nouvelles formes de délinquance. Qui lutte sur ça. Qui lutte contre les nouvelles formes de délinquance. Les ministères en charge de l'éducation. Le ministère de la justice. Parce qu'il faudrait même repenser le système de détention. Moi, je suis de ceux qui croient que le système de détention dans nos commissariats contribue à radicaliser ces jeunes qui sont pris, détruire, mais au sorti de là-bas. Au lieu qu'ils changent de vision, ils disent Ça veut dire que dans le système de détention, dans ces jours-là, il y a quelque chose qui contribue à les radicaliser. Il faut repenser un peu ce système-là, je crois. Le commissaire Adolphe Mboumaba était au nord et là-bas, dans son discours, il a dit qu'il faudrait associer aussi les psychologues parce que c'est aussi un problème psychologique. Naturellement, nous nous avons adressé les années passées des courriers. Nous avons rédigé l'association Intelo tout un document avec la ministre destinée Hermela Doukaga. Nous avons fait avec elle des séminaires opétés dans le cadre de lutter contre les nouvelles formes de délinquance. Et l'association Intelo avait produit un document. Et dans ce document, il est cité l'insertion des psychologues dans la gestion de ces nouvelles formes de délinquance. Et il n'y a pas seulement que les psychologues. Il y a également les associations de jeunesse parce qu'il y a des endroits où les ministères ou les pouvoirs publics ne peuvent pas aller. Les jeunes qui sont à proximité de ces délinquants-là peuvent apporter plus d'informations. Vous savez, nous voulons gérer un mâle directement à sa tête, mais il faudrait voir à la souche. Moi, je pense que le projet qui sera mis en place, on doit d'abord chercher à comprendre quelle est l'origine, sinon la cause, de ces nouvelles formes de délinquance. La première chose. La deuxième des choses, pourquoi est-ce que les jeunes se convertissent à ces nouvelles formes de délinquance, telles qu'à l'école ? Nous nous avons mené des enquêtes, il y en a surfacé. Il y a des jeunes qui ont clairement dit qu'ils y vont parce qu'ils y trouvent une protection. Donc c'est comme un refuge. Si tu n'es pas à l'intérieur... Si tu n'es pas, tu n'appartiens pas à un groupe, tu es comme au milieu, tu es exposé, tu es violenté, personne n'intervient. Alors que quand tu es d'un groupe ou d'un autre, en cas de violence, tes amis ou je ne sais pas, tes confrères, ton parti va intervenir. Et donc les jeunes se sentent comme en insécurité lorsqu'ils sont à l'école. C'est ce qui fait qu'ils intègrent ces groupes-là, par exemple. Donc il faudrait d'abord chercher quelles sont les causes ou les origines de ces groupes-là, de ces mouvements de délinquance, pourquoi les jeunes y vont, comment faire pour que les jeunes n'y vont plus. Parce qu'il faut reprendre, il y a deux catégories de jeunes à l'école. Il y a les jeunes qui sont dans les groupes de délinquance, il y a ceux qui ne le sont pas. Donc il faut d'abord penser comment faire la barrière, que ceux qui ne sont pas de ces mouvements n'y intègrent pas une politique comme ça, et la deuxième politique, comment faire à ce que ceux qui se sont convertis à ces mouvements se reconvertissent au patriotisme et au civisme. Une fois que toutes ces deux politiques seront montées et adoptées, les causes sont connues, je pense que facilement, on pourra trouver des solutions à ces situations. J'espère que le haut-commissaire à la justice restaurative va nous suivre et prendra note de ce que vous avez dit. Mais en passant, quelles sont les perspectives pour l'année scolaire 2020-2023 de l'association Intelo ? Mais les perspectives, elles sont claires. L'association Intelo est une association qui se veut patriotique. Les perspectives sont telles que les orientations ont été données par le chef de l'État et les jeunes doivent désormais se rendre utiles à la société. Mais nous continuons à nous rendre utiles. Nous allons là, l'année prochaine, lancer une demande de partenariat avec le haut-commissariat à la justice restaurative. Je pense qu'avec lui, nous travaillerons d'arrache-pied pour que cette question de nouvelles formes de délinquance au niveau scolaire se taise ou encore soit radicalisée. Donc nous avons deux grands combats l'année prochaine. Le premier, ce sont les nouvelles formes de délinquance dans le milieu scolaire ou éducatif. Le deuxième combat, c'est la vulgarisation à grande échelle de l'arrêté portant repression de faux dans le milieu scolaire. Parce que nous comprenons que beaucoup d'enfants agissent aussi sous ignorance parfois. Ils n'ont pas le temps de suivre certaines informations. Donc il faut vulgariser l'information, comme ça, ça va dissuader un peu la fraude au milieu scolaire. Et le tout dernier combat que nous avons, c'est ramener la population au patriotisme. Et pour terminer, M. Carmel Koumba, qu'est-ce que vous dites aux élèves qui ont fait des examens, que ce soit le CEP, le BBC ou le BAC, à plusieurs reprises, et qui ont raté, et qui pensent que pour eux, la chance n'est pas à l'école ? Qu'est-ce que vous leur dites, votre caméra est là ? Non, mais vous savez, la vie, c'est un destin, c'est vrai. Mais on peut écrire son destin de ses propres mains. De ses propres mains. Que ceux-ci essaient de refaire une retrospection, une analyse profonde de soi. Parce que l'analyse profonde de soi vous aidera, vous-même, sans jugement d'autres yeux, vous-même, vous allez voir, est-ce que vous êtes compétent ? Est-ce que vous avez le niveau requis pour vous retrouver dans cette classe-là, où vous vous retrouvez ? S'ils n'ont pas le niveau requis, qu'ils cherchent comment faire pour remonter leur niveau. S'ils comprennent qu'ils ont le niveau requis, qu'ils persévèrent, ça ira. Ou encore, en fait, qu'ils recherchent qu'est-ce qui ne va pas avec eux et qu'ils persévèrent. Je suis sûr que la persévérance est un combat que l'on mène avec la foi et avec les efforts. S'ils peuvent associer les efforts, ils associent la persévérance. Je pense que la victoire et la réussite sera de leur côté. Moi-même, j'ai fait le bac plus d'une fois. La persévérance, c'est ce que M. Carmel Koumba nous demande. Nous, les élèves et étudiants, il faudrait persévérer pour continuer. Et demain, ça pourra marcher. C'est sur ces mots que nous mettrons fin à ce numéro de la grande interview. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été fidèles à la première chaîne éducative du Congo. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro. Merci M. Carmel Koumba. C'est moi qui vous remercie, M. Lé. Sous-titrage ST' 501